... Nous sommes au Venezuela, dans la forêt amazonienne. Ce palmier, nommé Pijiguao, a mis des millions d'années, au cours de l'évolution, à mettre au point un système de protection contre les voleurs et assassins d'enfants, c'est-à-dire contre les mammifères capables de grimper le long de son tronc pour dévorer ses fruits, et pire, broyer les graines qui sont dedans. Contre les singes et aussi les rats, ça marche très bien. Contre l'homme, hélas, on est toujours en retard dans la course à l'armement. L'enfant de l'homme sera nourri aux dépens des enfants du palmier. Comment voulez-vous que les plantes ne soient pas tentées par l'autodéfense? Un chrysanthème bien connu, le pirettre officinal, fabrique un insecticide capable de descendre un ennemi en plein vol. L'arme du pirettre est un gaz volatil dont la formule lui a été volée par l'homme. Et pourquoi celui-ci l'a-t-il volé? Pour s'en servir contre ses parasites personnels. Il s'agit là d'une affaire authentique d'espionnage industriel que l'on pourrait adapter au cinéma sous le titre des chrysanthèmes pour les poux. Quant à cette plante qu'on appelle la casse, on peut dire qu'elle en fait de la casse. Au lieu d'éloigner son parasite, la mouche orientale, elle fabrique du méthyl eugénol qui excite son appétit. Au point qu'elle s'éclate. Mais qu'elle éclate vraiment. Et si le caféier fait de la caféine, ce n'est pas pour nous réveiller. C'est contre les chenilles. On a mélangé du café à la nourriture de la chenille et demi du tabac. À faible dose, elle commence à faire n'importe quoi. À dose plus forte, c'est la pause café définitive. En Australie, les moutons, débarqués au 19e siècle, n'ont pas encore compris que de belles légumineuses, du genre oxylobium, sont empoisonnées. Alors que le kangourou n'est pas dupe, étant là depuis des millions d'années. Comme on connaît ces plantes, on les saute. Et voici l'héroïne, très commune, d'une histoire qu'il est beaucoup moins. Son nom, Pyrochoris, veut dire en grec punaise rouge. On y ajoute Apterus, qui veut dire sans aile. Pyrochoris Apterus est un ennemi des arbres. C'est pourquoi, en 1965, à Prague, un tchèque nommé Slama étudie cette punaise des bois. Il l'élève dans ses boîtes rondes, dites boîtes de pétri, qu'on trouve dans tous les laboratoires. Au fond desquelles, il met du papier journal. Faute de mieux. Slama essaie de savoir comment et à quel stade il serait possible de bloquer la transformation des chenilles de cette punaise en la traitant aux hormones. Et puis, Slama quitte son pays natal et entre aux Etats-Unis, emmenant avec lui quelques punaises. Il est reçu à Harvard, le clou de la réception étant la punaise. que Slama entreprend d'élever comme il le faisait à Prague. Surprise. Les chenilles de la punaise européenne se mettent à subir jusqu'à six ou sept métamorphoses larvaires au lieu des cinq réglementaires et finissent par mourir. Qu'est-ce qu'elles ont ? C'est le climat ou quoi ? Soudain, Slama s'exclame Le papier. La seule chose qui est changée depuis Prague, en effet, c'est le papier du journal. Mais, dit son collègue de Harvard, qu'est-ce qu'elle aurait cette punaise contre la presse américaine ? Pour en avoir le cœur net, on fait s'entraîner les larves de la punaise européenne sur des pistes de formule internationale. Et là, elles se retrouvent. Il faut se rendre à l'évidence, seul le papier américain les empêche de devenir punaises. Au nom de la liberté de la presse et de la libération de la punaise, on ouvre une enquête. La piste est remontée jusqu'à la pâte à papier exclusivement tirée de conifères américains. Ce sont eux, les coupables. On ne leur demande pas leurs papiers puisqu'on les a déjà et on les félicite pour leur ruse. En ayant sans doute par-dessus la cime d'être rongé par des larves de coléoptère, il semble avoir repéré que celles-ci doivent subir des transformations successives avant de devenir adultes. Transformation commandée par une série d'hormones. C'est le code permettant de fabriquer ces hormones que les conifères américains, à force d'espionner chimiquement les chenilles, ont fini par repérer. du coup, ils les produisent aussi, mais à des doses différentes, provoquant un tel désordre que cela les empêche de devenir adultes. C'est cette hormone de combat qui se retrouvait dans le papier américain et qui perturbait les chenilles de la punaise européenne. Il arrive aussi que la nature vienne au secours de l'arbre parasité en faisant appel à un chasseur de primes. Mais comme toujours avec ces gens-là, il y a des bavures. Nous sommes ici en Australie où ce cacatoès, en principe, est en train de délivrer un eucalyptus d'une chenille géante qui le ronge. En fait, ce n'est pas le sort de l'arbre qui préoccupe l'oiseau car lui, c'est la faim qui le ronge. L'arbre est traité comme une boîte de conserve. En somme, l'ennemi de mon ennemi n'est pas forcément mon ami. Il arrive aussi que la plante, voulant lutter contre une chenille, finisse par la protéger. Le calotropis fabrique un poison pour tuer les chenilles qui l'attaquent. Non seulement elles s'y sont adaptées, mais le papillon qu'elles deviennent se fabrique avec une cuticule épaisse et coriace avec des petits trous destinés à laisser sortir le poison à la moindre pression. Si un oiseau saisit le papillon, il le lâche avant d'avoir pu l'écraser dans son bec. La plante n'a pas toujours le dernier mot. Il arrive même qu'elle se fasse posséder comme une courge. L'affaire a lieu au Mexique. L'ennemi est une certaine coccinelle qui se nourrit des feuilles de la courge. Des analyses ont montré que 40 minutes après l'attaque, la feuille commence à secréter une substance amère qui la rend incomestible. Mais la coccinelle a compris le coup. Avant de manger, elle consacre 10 minutes à découper la feuille selon un cercle, ne laissant que quelques points d'attache suffisant pour tenir la section découpée en place, mais trop petit pour que la substance amère puisse l'envahir. Et elle mange son sandwich en paix. De plus en plus amère, la courge se dépêche de communiquer son amertume à toutes ses feuilles. Mais le lendemain matin, la coccinelle choisit toujours une feuille située à 6 mètres au moins de la feuille de la veille. Comme par hasard, c'est la distance maximum parcourue en 24 heures par la substance défensive de la courge. s'adapter à la plante, c'est parfois s'ingénier à lui ressembler le plus possible. Ainsi, les phasmes, qu'on appelle parfois insectes rameaux ou bâtons du diable. à la plante, le plus possible C'est-à-dire Il s'agit pour eux de se protéger des oiseaux et autres lézards en se fondant dans le paysage végétal. Mais les plus confondants et les plus confondus sont les philies ou insectes feuilles. Leur camouflage est si efficace qu'il leur arrive, dit-on, de se faire mordre par d'autres insectes mangeurs de feuilles. Car le sort de la plante, c'est d'être mangé. On sait désormais pourquoi les pucerons sont attirés par les bourgeons. L'extrémité des jeunes pousses est jaune ou vert jaune. Or, le puceron repère le jaune. Pour lui, jaune égale tendre et sucré. La preuve. Dès qu'il arrive sur le jaune, il crampe. Il lui faut longtemps pour admettre qu'il n'est pas sur un bourgeon. Mais voici l'épreuve du BPS, brevet de pucerons supérieurs. Va-t-il foncer sur le jaune ? Il arrive que la plante fasse preuve, envers son parasite animal, d'une étonnante complaisance. Quelle étrange affaire que celle de la gale du chêne. Au printemps, une guêpe vient pondre ses œufs dans les nervures d'une feuille. En même temps, elle lui fait en quelque sorte une intraveineuse. Elle lui injecte un produit qui l'amène à s'équiper de petites sphères destinées à abriter et nourrir sa larve. Ce qu'on appelle des galles. Et ressemblerait à première vue à une tumeur ou à une défense contre l'insecte. Mais c'est que le chêne y met vraiment du sien. D'abord, pour protéger la chenille des dangers extérieurs, il rend l'enveloppe de la sphère dure comme du cuir, en y concentrant du tannin. De plus, à l'intérieur, le chêne installe un garde-manger dont il renouvelle les provisions. Arrive l'automne, puis l'hiver. Les galles jaunissent avec les feuilles, puisqu'elles sont faites de leur matière, et tombent avec elles. La guêpe s'obstine à l'intérieur. En janvier, elles se décident. Or, la paroi de la sphère est si dure qu'elles ne parviendraient jamais à la percer si le chêne, décidément conditionné, n'avait prévu pour elles une petite porte facile à ouvrir. Merci de votre visite. Revenez nous voir. Et voici mieux encore. Une prédation soigneusement planifiée qui tourne à la symbiose. Le port en parasol de l'acacia fait que le maximum de son feuillage est étalé en hauteur entre 2,80 m et 5,50 m. Juste la bande de végétation que la colonne vertébrale de la girafe lui permet d'explorer. Celle-ci, de son côté, a adapté ses lèvres, sa langue et ses paupières pour aller chercher à travers les épines les feuilles les plus jeunes. Comme elle a plus d'une tonne à nourrir, elle fait la tournée des acacias. Nous revenons sur le même que toutes les 4 semaines. Juste le temps qu'il faut à celui-ci pour développer de nouvelles pousses latérales. Le français Hubert Gillet du Muséum d'Histoire Naturelle parle ici d'heureuse association entre l'acacia et la girafe. Et puisque nous sommes en Afrique, voici un arbre qui a signé le plus nécessaire des contrats. Celui qui garantit la reproduction. Tous les ans, le baobam fait des fleurs. Pour les faire féconder, il a, comme on dit, fidélisé une clientèle particulière. Il offre la nuit aux chauves-souris une fleur pendante au bout d'une longue tige ce qui les éloigne des branches évitant de brouiller leur sonar et leur permet aussi de s'y agripper. Une fleur blanche, le plus visible la nuit, mais qui émet surtout un parfum aigre spécial chauves-souris. C'est une copie, semble-t-il, de celui qui leur sert à se reconnaître entre elles. Chaque fleur offre un millier d'étamines de sorte que les chauves-souris ne peuvent que s'imprégner du pollen dont elles se gavent et le déposer sur l'organe femelle de la fleur. Sous-titrage Société Radio-Canada En une seule nuit, la fleur est dévastée mais enceinte. La chauve-souris manipulée mais dourie. Abandonner les oiseaux et les insectes pour les chauves-souris, pourquoi pas ? Mais les abandonner pour les vraies souris, est-ce possible ? Les protéacées poussent en majorité dans les régions chaudes de l'hémisphère sud, surtout l'Australie et l'Afrique. On leur a donné le nom de proté, ce dieu de la Grèce qui pouvait changer de forme à cause de la diversité de leurs fleurs. Comme celle de l'artichaut, de la marguerite et de toutes les composées, elles sont petites mais réunies à plusieurs en gros capitules de 8 à 10 cm de diamètre. Ces capitules sont brandies la plupart du temps en haut des buissons, sur le passage des insectes et surtout des oiseaux qui sont attirés par un hectare abondant et sucrés au point que parfois les indigènes en tirent une sorte de sucre. Mais voici un buisson qui, au lieu de brandir ses capitules sur le passage de la clientèle volante, les fait fleurir à son pied, au ras du sol, d'où le nom qu'on lui a donné. Prothéa humiflora, protée à fleur de terre. Les oiseaux ne peuvent ni apercevoir ni approcher une telle fleur dans ce fouillé de branches. Alors, pourquoi la faire fleurir là ? Eh bien, parce que cette protée s'est abonnée en exclusivité à une souris dérochée qui ne sort que la nuit. Pour l'attirer, elle dégage un parfum spécial, produit un hectare que la souris adore et aussi du pollen en veux-tu, en voilà. Il y en a tellement et les étamines sont disposées de telle sorte que les souris sont obligées d'en emporter sur leur museau et sur leurs pattes et de le livrer d'une fleur à l'autre, d'un buisson à l'autre. Ce qui est le but recherché. La plante évite ainsi de dégénérer. En échange, la souris se promène tranquillement d'une confiserie à l'autre à l'abri des rapaces. La plante ici fait d'une pierre deux coups. Nourrissant et protégeant son pollinisateur, elle s'en assure la fidélité. En somme, si les plantes font souvent la guerre, elles n'ont comme nous qu'une envie, faire la paix. C'est ainsi que vivra longtemps cette protéacée tant qu'il y aura pour l'aimer des souris et des hommes. Sous-titrage Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.